En ce deuxième jour du Tridome en l'honneur de Saint-Louis-Marie-Grignan-des-Montfort, nous voulons parler de deux endroits qui ont marqué la vie de Saint-Louis-Marie-Grignan-des-Montfort dans la Vendée, la région qu'il a particulièrement évangélisée, là où il a beaucoup travaillé en tant que prêtre missionnaire apostolique. Et ces deux endroits sont, on peut dire, deux érémitages, c'est-à-dire deux endroits très isolés dont Saint-Louis-Marie s'est retrouvée en toute intimité avec Dieu, avec le Seigneur. Et dans ces deux endroits, notamment le premier, celui de Saint-Éloi à la Rochelle, et le deuxième, la Grotte des Mervans, dans ces deux endroits, je disais, Saint-Louis-Marie a été très inspiré pour compléter ses ouvrages, pour donner forme à ses congrégations. Et c'est pour ça alors que nous allons décrire en quelque sorte ces deux endroits, essayer de découvrir ce qui s'est passé dans ces deux lieux qu'on peut encore aujourd'hui visiter, que ce soit à la Rochelle, la petite maison appelée justement le remitage de Saint-Éloi, et à Mervans, on peut, dans la forêt, on peut encore visiter la grotte, la petite grotte de Saint-Louis-Marie. Commençons d'abord par la maison, la petite maison de la Rochelle. Saint-Louis-Marie se trouve pratiquement les dernières années de sa vie à la Rochelle et, comme toujours, il cherche un endroit où loger et il laisse toujours cet endroit à la providence divine. Donc il s'abandonne entièrement au Seigneur pour qu'il lui montre là où il devait séjourner. Et c'est comme ça qu'à la Rochelle, un monsieur appelé Clémenson l'avait reçu sur son toit mais une autre personne lui fit un cadeau très providentiellement d'une maisonnette qui avait un petit jardin. Cette petite maison s'est trouvée à la porte royale dans le canton de Saint-Éloi, justement, à la Rochelle. On voulait aussi lui offrir, en même temps, un mobilier convenable pour qu'il puisse s'installer et donc continuer à préparer ses missions. Mais en fait, Saint-Louis-Marie, d'une façon très forte et très spirituelle, il va vouloir s'adapter plutôt à ce que disaient les prophètes Élysées. C'est comme ça que Saint-Louis-Marie conserva cette maison jusqu'à sa mort. Et il s'est retiré pour prier et travailler. Et à cette petite maison, il donna les noms de l'héleur émitage de Saint-Éloi. Dans son testament, le père des Montforts stipule qu'elle devra retourner à ses héritiers naturels. Donc cette maison devait donc retourner à ce qu'elle lui avait donné. Mais les filles de la sagesse firent l'adquisition de cette maison. Et depuis lors, elle est devenue un tout petit sanctuaire où s'adresse maintenant la statue de Saint-Louis-Marie. On y voit encore dans l'appartement même où il se tenait, une pierre sculptée sur laquelle se dessine en relief un Christ en croix et deux personnages, souvenirs des heures des détentes du grand travailleur. Cet hermitage de Saint-Éloi reste cher à toute la famille manfortaine, au père de Montfort et aux sœurs de Montfort. Surtout, elle est très importante, elle est devenue très importante, cette petite maison de Saint-Éloi, à cause des œuvres que le missionnaire, le père de Montfort, Saint-Louis-Marie, y élabora. C'est là où les historiens, et dans cet hermitage de Saint-Éloi, Saint-Louis-Marie-Crignan-des-Montfort écrit le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Ce fut en l'année 1712, après l'émission de l'Ouest évendien. Dans cette maison aussi, le Saint-Fondateur, Saint-Louis-Marie, écrivit les règles des filles de la sagesse, et très probablement celles de père de la compagnie de Marie. Sans doute, il a été à plusieurs reprises dans cette maison. On peut croire également qu'il travailla dans son hermitage à compléter ses cantiques, cette œuvre extraordinaire qu'il apprenait, ses cantiques qu'il apprenait aux gens dans ses missions. Probablement aussi à Saint-Éloi, il mit au point une méthode pour convertir les protestants. Et puis c'est encore, à La Rochelle, et dans cet hermitage de Saint-Éloi, que Saint-Louis-Marie va imprimer un tout petit bouquin d'une vingtaine des pages appelé « Disposition pour bien mourir ». Ce petit aposcule comprend quatre parties, les dispositions, les oraisons pour l'anxion des malades, les sept paroles de Jésus en croix et les testaments spirituels. Mais avec le hermitage de Saint-Éloi, comme je le disais au début, il y a aussi un autre endroit que Saint-Louis-Marie a choisi pour vivre là aussi véritablement en tant qu'hermite à Saint-Éloi, tout en étant dans les quartiers, les cantons de Saint-Éloi. Il vivait dans la ville de La Rochelle. Par contre, à Mervin, il choisit véritablement un endroit désert, un endroit au milieu de la forêt, mais qui lui rappelle plutôt le silence et la contemplation des dieux. C'est la célèbre grotte de Montfort, la grotte de cette localité qui s'appelle Mervin. On sait que Saint-Louis-Marie séjourna à trois époques assez rapprochées, en juin, en septembre et en octobre de l'année 1715, pratiquement une année avant sa mort. Entre-temps, il avait choisi de prêcher l'émission des Mervins, de fontenner les contes et des Vouvins. Sans doute, la forêt de Mervin l'avait captivée par sa solitude profonde, ses rochers abruptes, la majesté de ses arbres. Elle lui semblait la nature vierge telle qu'elle était sortie des mains du Créateur. C'est comme ça que Saint-Louis-Marie écrivit « Ses beautés toutes naturelles, n'ont que Dieu pour leur hauteur. Jamais l'homme pécheur n'aimit ses mains trop criminelles. » Alors, dans ce désert, il cherchait la tranquillité, la paix, les contacts avec Dieu, dont son âme ardente mystique sentait vraiment le besoin. Plus il s'approchait de la fin de sa vie, sans le savoir, sans doute, plus il sentait ce besoin d'être en contact avec Dieu. Il écrit encore « En un temps l'éloquant silence des rochers et des forêts qui n'éprêchent que paix, qui ne respirent qu'innocence. » Saint-Louis-Marie semble avoir voulu s'y installer pour une période assez longue. C'était sur une pente rapide au-dessus de la rivière et c'est là qu'il aménagea la grotte des Femmes. Comme il l'appelait. Pour se garantir de la bise, il demanda que l'on construisit un mur, plus bas, un petit peu plus bas. Et puis on creusait également une fontaine pour capter l'eau de la source. Un jardin fut défriché sommairement. Et donc l'érémite, dans lequel battait toujours le cœur d'un missionnaire, revêt d'élever une croix et de tracer un chemin qui rejoindrait celui de Fontenay. Ainsi, il chantait un corps Saint-Louis. « Loin du monde, on s'était rémitage, cachons-nous pour servir Dieu. » Mais sans doute, comme il est constant dans la vie de Saint-Louis-Marie, la souffrance et la contradiction ne lui manquaient pas. Et en fait, il fallait aussi faire les comptes avec l'administration. Il avait prévenu M. Fagon, qui était le grand maître des eaux et des forêts, et il avait aussi obtenu pour occuper cette grotte l'assentiment du Monseigneur, l'évêque de la Rochelle. Mais ce n'était pas suffisant. La forêt, en effet, était propriété royale. Et le 28 octobre 1715, Charles Morisseau, subdélégué de la maîtrise des eaux et forêts de Fontenay, a dressé un procès verbal au père Grignon-Démophore pour avoir construit un mur et s'être emparé de la huitième part d'un arpent. À cause des bonnes intentions du Saint-Hérémite, les choses en restèrent là sans amende ni prison. Mais ce qu'on a pu arracher dès la grotte, ce fut le souvenir du père Démophore. Les parfums de ses prières y flottent encore aujourd'hui. C'est un lieu sanctifié doublement et par les bons pères lui-même et aussi par les saintes vierges qui daigna s'y montrer à son fidèle serviteur. En effet, il est très curieux, il reste un petit souvenir de ces passages par la grotte de Mervan, un cachet en cuivre que l'on dit avoir été celui de Saint-Louis-Marie. Ces détails manifestent un missionnaire, l'homme apostolique toujours en activité. En fait, le cachet représente un religieux à genoux avec un chapelet suspendu à la ceinture, les mains jointes et les yeux levés vers un ange qui lui présente un écusson sur lesquels sur lesquels on lit « sagesse ». Et de chaque côté du personnage se voient les initiales M.G. Marie Grignon ou bien Manfort Grignon. Et la tradition corrobore cette hypothèse. Ce cachet s'est trouvé en 1836 entre les mains d'un homme dont les grands-pères habitaient du ton du père de Manfort dans la forêt des mains-vent non loin de la grotte sanctifiée par la présence de Saint-Louis-Marie et des pères en fils on s'était répété c'est le cachet du bon-père des Montfort. Voilà donc ces deux endroits qui ont marqué la vie de Saint-Louis-Marie Grignon des Montfort qui nous montrent d'abord le rémitage de Saint-Éloi cet rémitage cette petite maison dans laquelle ces ouvrages des spiritualités et de dévotion à Marie surgir et puis la grotte à Mervin où Saint-Louis-Marie montre son côté contemplatif cette intimité avec le Seigneur cet désir de contempler Dieu entièrement de se ressourcer avec la présence des dieux avec la prière